Et la Xiaomi Su7 qui s'expose à Paris dans le cadre des JO, même si elle n'avait pas commercialisé en France, seule voiture pour l'instant du moins. Un développement qui a coûté plus d'un milliard de dollars en recherche et développement, 3400 ingénieurs, 1000 experts technologiques. Ils ont décidé d'amener pour la première fois une Xiaomi Su7 en Europe, une décision prise semble-t-il un peu à la dernière minute, ou bien pour préserver l'effet de surprise, mais peu importe, on va pouvoir juger l'estin du marché des véhicules électriques de Visu. L'exposition sous forme de visite guidée de 45 minutes se déroulera en deux parties du 23 au 26 juillet, de 10h à 18h, du 29 au 30 juillet, de 10h à 20h. La voiture sera exposée, 7 rue Bailly dans le 3ème arrondissement de Paris, un écrin prestigieux au cœur du quartier des Arts et Métiers, pour mettre en avant le savoir-faire de Xiaomi. Une petite ombre au tableau, elle est exposée à des fins promotionnelles uniquement, non disponibles en dehors de la Chine. Bon, voilà, c'est au moins ça le mieux d'être clair. Bon, je pense qu'à terme, elle va sortir en Europe, c'est sûr, dans 2-3 ans, quoi. Ils vont pas se restreindre à la Chine, je pense. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada